Salut tout le monde aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc dans cette vidéo je vais vous faire un tuto parce que déjà de une ça fait longtemps que je n'ai pas fait deux vidéos et de deux je n'ai pas fait beaucoup de tutos je crois que j'ai dû en faire qu'un c'était comment faire une barrière facilement il me semble donc si vous ne l'avez pas vu n'hésitez pas à aller la voir après cette vidéo si tu n'es pas abonné à ma chaîne youtube tu peux également le faire en appuyant sur s'abonner tu peux également activer la cloche de notification comme ça si tu es abonné à ma chaîne tu seras quand je ferai une nouvelle vidéo donc peut-être une nouvelle vidéo de tuto tu peux également liker si la vidéo te plaît du coup revenons à notre sujet donc je vais vous montrer déjà le résultat que ça donne quand c'est terminé voilà donc je vais vous je vais vous donner les matériaux que j'ai pris pour faire cet avril je vais vous faire un petit peu le tour pour que vous voyez que ce n'est pas mal donc comme vous le voyez c'est en cap là parce que je n'ai pas eu le temps d'aller acheter du bois donc du coup j'ai pris des cap là pour pour faire un abri donc du coup pour cela moi j'ai utilisé 11 cap là donc c'est les tailles maxi parce que dans mon tuto comment faire des barrières facilement c'était les tailles les plus petites donc je vais vous montrer la différence tout de suite donc voilà la différence entre les trois cap là donc on a la taille maximum on a la taille moyenne et on a la taille petite et donc pour faire les barrières facilement c'est cette taille là que j'utilise mais pour faire la brille pour que ce soit assez grand pour que les chevaux aillent en dessous je prends les maximum alors ensuite je prends de la colle donc du coup je disais que j'ai pris de la colle donc c'est n'importe quelle colle vous pouvez prendre à part les colles pour pour les colles parce que celle là ça ne tient vraiment pas mais sinon vous pouvez prendre de la glue, de la colle UU vous pouvez prendre ce que vous voulez, de la colle spéciale bois franchement moi la colle UU j'ai essayé, ça tient très bien par contre il faut la laisser sécher assez longtemps donc environ 2-3 heures et après vous pouvez faire un autre cap là parce que sinon ça ne tient pas et ça bouge de partout mais non cette colle UU est très bien pour coller les cap là donc je vous la conseille après si vous avez de la glue c'est encore mieux et de la colle à bois c'est le maximum pour que ça tienne donc voilà les matériaux donc il n'y en a vraiment pas beaucoup je sais moi aussi j'aurais pensé avoir besoin de soutien au niveau de je vais vous montrer au niveau d'ici là j'aurais pensé avoir besoin d'agrafe quand même pour que ça tienne mais au final pas du tout non ça tient tout seul donc je suis vraiment contente donc du coup je vais vous faire cet abri en plusieurs parties parce que c'est vrai que ça dure assez longtemps donc du coup là avant de finir la première partie de cette vidéo je vais vous montrer que toute taille de chevaux passe que ce soit les poneys et les chevaux de trait donc du coup on va commencer dans l'ordre croissant donc du coup je vais vous montrer les châtelands que ça rentre très bien donc ça c'est assez logique donc il y a vraiment de l'espace c'est un carré pour vous montrer voilà donc je l'ai un peu sali mais il faut faire attention parce que ça salit assez vite par contre voilà le seul défaut après quand on met du vernis ça ne se salit pas aussi facilement mais moi je n'en ai pas mis parce que je n'en ai pas donc du coup les châtelands ça rentre les poulains ça rentre même les grands poneys rentrent les chevaux de taille normale rentrent et les chevaux de trait rentrent également donc vous pouvez vraiment mettre toutes sortes de chevaux poneys, poulains voilà donc on se retrouve pour la deuxième partie salut